... Bien évidemment, je dois d'ailleurs saluer cette belle mobilisation des populations des trois quartiers concernés. Je dirais même les populations de fatigue, parce que le Comité de développement de santé a eu l'idée d'investir pour avoir une maternité pour soulager les femmes, ce qui a été accepté par le Conseil municipal, mais nous, fils de fatigue aussi, nous avons mis nos moyens et nous avons fait participer des partenaires qui ont en tout cas accompagné ce beau projet. Et aujourd'hui, c'était l'inauguration. Et ce qui est aussi très touchant, c'est que le bâtiment porte le nom de Mam Yabe Diouf, qui fut en tout cas une sage femme reconnue, une sage femme très engagée. Et je pense qu'aujourd'hui, la mobilisation que j'ai vue, non seulement c'est savoir l'importance de cette maternité, mais aussi le nom que la maternité porte, aussi intéresse en tout cas les populations. Et c'était une façon de rendre hommage à cette dame qui a été arrachée à notre affection au mois de décembre. Vous savez, fatigue a besoin de renforcement au niveau des infrastructures sanitaires. Nous avons l'hôpital régional, nous avons le district sanitaire, mais on a beaucoup de postes de santé. Presque chaque, que ce soit Darussalam, Ndiandiaï, que ce soit Pelga, même la case de santé de Poham, nous essayons d'accompagner avec les moyens de la mairie, mais nous avons besoin aussi d'hommes et de femmes engagés qui savent prendre des initiatives au niveau des comités de développement de santé pour qu'effectivement ces initiatives puissent accompagner l'existant déjà. La population augmente et que les postes de santé ne suffisent plus pour prendre en charge cette question de santé. C'est pourquoi il faut effectivement construire d'autres bâtiments, notamment des maternités, pour accompagner la femme. Et vous savez, la place que le président Macky Sall donne à la femme dans tout ce qu'il entreprend pour le développement économique et social de ce pays. Donc la mairie aussi qui est un démarrement de l'État, parce que ça aussi, il faut le noter, il n'y a pas de mairie qui puisse faire autre chose que sur la ligne tracée par le chef de l'État. Et la mairie de Fatigue nous saurait être en reste. Et nous sommes en train d'accompagner efficacement ces infrastructures sanitaires pour la prise en charge correcte de la santé des populations. L'électricité, c'est moins l'évacuation que, en tout cas, aller acheter les médicaments, transporter et bouger un peu. Parce qu'au niveau de la ville, nous avons ce qu'il faut, les ambulances qu'il faut pour prendre en charge correctement ces cas-là. Mais on a besoin de mobilité au niveau de ces infrastructures-là. C'est pourquoi la mairie met à disposition pour chaque poste de santé un tricycle solaire ou bien électrique qui pourra effectivement aider à faire quelques démarches au niveau de la ville. Parce que j'ai l'honneur de recevoir un collègue qui est un combattant aux côtés du président Macky Sall. Même étant de foot, il a accepté d'accompagner les CINCIN aujourd'hui. Nous l'accueillons à bras ouverts et nous prions pour lui. Ce qu'il a fait est très grand pour nous. Nous ne sous-estimons pas cet acte-là. Parce qu'accompagner la jeunesse de fatigue, c'est accompagner le président Macky Sall en même temps. En tant que ministre des Sports, c'est une fierté de l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de m'accompagner dans la prise en charge correcte des problèmes des sportifs sénégalais. C'est pourquoi il s'est déplacé avec une forte délégation. Et il a appuyé fortement leur cadre de fatigue parce que j'ai eu le compte-rendu. C'est pourquoi c'est avec beaucoup de fierté que je l'accueille avec toute la délégation ici présente pour lui dire que nous avons un objectif commun. C'est protéger le président Macky Sall et l'accompagner à développer ce pays. Et cet objectif ne nous permet pas d'avoir des frontières. On doit aller partout et répondre positivement aux préoccupations des populations. Et c'est ce qu'il vient de faire. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble de la population de Fatigue. Saluer mon collègue, le maire de Fatigue, par ailleurs ministre en charge du sport. C'est un honneur que d'être choisi comme parent de la finale de la région natale, de son excellence le président de la République. Mais quel bonheur que d'être entouré ou accompagné par les icônes de la région, par les icônes de Fatigue de manière générale. Je pense que je les ai citées tantôt. Je suis venu présider la finale et je suis venu accompagner, comme je le disais tantôt, de l'ensemble des identités remarquables de la région de Fatigue. Je pense que le ministre l'a si bien dit. Je voudrais d'abord le féliciter parce qu'il vient de couper le ruban tout à l'heure pour une maternité. En tant que maire de Fatigue, je pense également que c'est un acte qu'il faut saluer. Il faut l'encourager. Je pense qu'il est en train de faire un excellent travail à la tête du département ministériel, mais également un excellent travail au niveau de la ville de Fatigue. Je suis tout comblé, tout heureux d'être aujourd'hui ici à Fatigue et j'en profiterai certainement pour officialiser ma candidature comme président de Neflin. Je pense que le moment venu, je pense que j'ai mes chances à faire jouer. et Inch'Allah, je pense que je dirigerai un jour le Neflin. Et bien sûr, parce que mon frère, le ministre Banying Yaï, qui a eu l'amabilité une fois de m'inviter en tant que parrain d'une activité de Neflin. Le président de la République l'a déjà fait. Il a déjà fait les terrains aujourd'hui. Si tous les terrains étaient à l'image de ce qui se passe dans le pays, on n'aura pas de problème. Ce que le président a fait déjà dans le domaine du sport, je pense qu'aucun de ses prédécesseurs ne l'a jamais fait. Maintenant, le président a un programme important, un programme très vaste, un programme ambitieux, le PSVR. Il a également un programme très vaste, un programme ambitieux, le programme Zéro Déchets. Je pense que je disais tantôt au président de l'ONCAV à travers la presse qu'il était quand même important de prendre la dimension environnementale et de la mettre à côté du sport, c'est-à-dire les ASC. Il faut introduire dans le sigle de l'ASC le volet environnement, donc association sportive et environnementale. Je pense que c'est à partir de là que la jeunesse qui doit accompagner, bien sûr, ce programme du chef de l'Etat, qu'on pourra la main dans la main avec les populations, les associations, les femmes, pour, bien sûr, ce que je disais tantôt, matérialiser l'ambition que le président a pour le Sénégal. Parce que le président l'a déjà dit, il veut préserver notre patrimoine forestier. Il veut que nos forêts redeviennent ce qu'elles étaient dans le passé. Il veut que les villes soient propres. Il veut que les villes soient vertes. Il veut que les villages soient verts. Il veut vraiment que le Sénégal soit vert dans son ensemble. C'est pourquoi le sport doit accompagner cette initiative, le PSV, le sport doit accompagner le programme Zéro Déchets, parce qu'il s'agit bien entendu de nettoyer nos quartiers, de nettoyer nos villes, de nettoyer nos villages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501